L'édito Eco, Eric Leboucher des Echos, bonjour Eric. Bonjour Bruce. François Hollande a annoncé hier un plan franco-allemand pour l'emploi des jeunes. Est-ce que pour une fois Paris et Berlin vont s'entendre ? Il y a un intérêt commun entre les deux pays, vous avez raison. L'emploi des jeunes est une priorité de François Hollande, il l'avait dit dans sa campagne, mais il manque de moyens financiers. Angela Merkel veut, elle, corriger la très mauvaise image de l'Allemagne dans les pays du Sud. La chancelière de l'austérité veut apparaître quand même comme solidaire des souffrances du Sud. Alors de quoi s'agit-il exactement ? D'un plan en trois volets, aider le crédit au PME, car ce sont elles qui embauchent, développer la formation en alternance et enfin encourager la mobilité géographique. Au total, pour résumer, le plan veut pousser les jeunes techniciens espagnols à faire une formation dans les PMI allemandes. Il y a pour cet objectif un agenda, le faire passer au niveau européen. Il y a aussi quelques moyens financiers, mais c'est là que le bas blesse. Oui, enfin on parle quand même de 6 milliards d'euros. C'est très peu, les statistiques sont dramatiques. 6 millions de jeunes chômeurs en Europe, 55% des jeunes en Espagne sont au chômage et ou en Grèce également, 38% en Italie, 25% en France. Il faudrait des sommes bien plus grandes, mais l'Europe ne les a pas. Son budget ne représente que 1% du PIB européen. Aucun gouvernement ne veut payer plus et l'Europe n'a pas de ressources propres, pas d'impôts directs, pas de capacité d'emprunt comme les Eurobonds. Donc Paris et Berlin ont imaginé, c'est un peu le lapin sorti du chapeau, de prendre l'argent là où il est, dans la Banque Européenne d'Investissement. Celle-ci est faite pour investir dans les infrastructures, pas dans le social, mais elle va devoir se laisser faire. Cela montre le côté bricolage de l'Europe. L'intention est louable évidemment, l'emploi des jeunes, mais ni Paris ni Berlin n'est capable de prendre des mesures à la hauteur. Merci Eric Leboucher.